Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec donc une perte de vise euro dollar qui après la cassure ici de cette zone des 1.13 est revenu tester cette zone alors le test il est assez intéressant d'un point de vue technique puisque ce que nous pouvons remarquer c'est qu'après avoir cassé ici donc la zone majeure des 1.13 les cours sont revenus ici mais que ce niveau pour l'instant est toujours validé comme niveau de résistance désormais nous avons eu une attaque ici d'amende de Bollinger inférieure suivie d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit elle aussi comme résistance les deux niveaux sont quasiment confondus actuellement et donc et bien on valide une possible poursuite du mouvement baissier et donc ce mouvement pour l'instant n'est que technique puisqu'on peut voir même que sur les histogrammes du MACD et bien on commence à faiblir ici sur cette phase alors qu'on ne parvient pas ici à repasser au delà des 1.13 donc pour l'instant la dynamique reste baissière avec une possibilité ici de retour sur la zone des 1.1140 prochaine zone majeure en ce qui concerne les niveaux horizontaux sur cette paire de devises EURUSD quant alors nous avons une configuration assez similaire puisqu'après avoir cassé ici le support des 1211 dollars l'once et bien le métal jaune a marqué ici un point bas significatif juste sous les 1200 avant de marquer ici un rebond technique à ce détail près que le rebond technique ici valide une rupture haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle toutefois il semblerait qu'à l'approche ici des 1211 dollars l'once et bien on est une phase de stabilisation qui se met en place alors si les cours restent ici sous cette zone des 1211 on restera sur une dynamique baissière même si la moyenne mobile 20 exponentielle ici est cassée à la hausse ce n'est que sur une rupture haussière ici de ce niveau des 1211 dollars l'once que l'on pourrait eh bien avoir un signal de neutralisation avec un range toutefois qui serait élargi puisque là on serait sur une phase relativement neutre entre ces zones ici on le voit très bien sur cette zone entre 1182 cette fois ci et 1242 dollars l'once avec donc cette zone des 1211 qui deviendrait la zone médiane de ce range moyen terme et puis sur le WTI là aussi nous avons un mouvement très technique depuis la cassure ici des 66 on a validé toutes les zones horizontales comme support puis résistance jusqu'à la zone ici des 59 dollars le baril qui a elle aussi été validée ici en tant que support puis cassée ici on est venu chercher donc l'objectif qui était plutôt prévisible 55 dollars le baril retrassement de Fibonacci à 61,8% de la précédente phase de hausse et donc suite à ce contact eh bien on a un rebond technique qui se met en place toutefois suite à la cassure ici de ce niveau horizontal et tant que les cours évoluent ici en dessous de la moyenne mobile 20 exponentielle on reste dans une dynamique baissière le signal que nous avons sur le MACD n'est qu'un signal technique de rebond par rapport à une dynamique qui elle reste baissière voyez comment le cours ici du WTI évolue depuis la reprise de dynamique bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle c'est très régulier on a des très bons points d'entrée ici sur cette moyenne mobile donc le biais reste baissier actuellement je rappelle qu'une validation ici de la cassure des 55 dollars le baril et bien validerait une dynamique qui est désormais sur le moyen long terme baissière puisque nous sommes sur une dynamique ici de hausse dont le retracement de 61,8% de Fibonacci ici à 55,37 vient d'être testé à la baisse et je rappelle donc que sur une cassure de ce niveau et bien l'objectif serait un retour sur la zone ici des 42,08 dollars le baril point bas ici de la précédente phase de hausse et puis enfin le Bitcoin qui nous envoie enfin un signal directionnel alors hier j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait un mouvement baissier qui était en train de se mettre en place alors si on s'éloigne un petit peu sur l'unité de temps journalière et bien nous pouvons considérer ici que le signal est important on a oscillé ici pendant de nombreuses semaines à l'intérieur de cette zone de range ici entre 6,150 et 6,800 dollars on s'attendait à un petit mouvement baissier qui aurait pu faire revenir la monnaie virtuelle ici sur le support des 6,150 donc support de ce range on attendait au mieux un test et bien on a une cassure puisque même ici le support inférieur qui se situe à 5,800 dollars a lui aussi été cassé c'est très très net sur cette configuration du jour donc le Bitcoin ici qui nous donne un signal baissier relativement puissant puisqu'il faut avoir un recul sur le graphe assez long pour avoir des niveaux de cotation qui se rapprochent de cette zone en fait il faut remonter à une cotation de un an pour trouver des niveaux aussi bas sur la monnaie virtuelle et lorsque l'on regarde ici cette configuration on peut considérer ici que nous avions une phase de stabilisation et que la cassure ici de cette zone des 5,800 dollars et bien nous donnera un signal baissier relativement important sur la dynamique moyen long terme puisque nous avions ici de nombreux tests sur cette dynamique donc de cette zone et que là actuellement nous sommes en train de la casser donc pour revenir à la configuration actuelle et sur une unité de temps 4 heures nous avons ici une forte impulsion donc rupture ici des précédentes zones de support majeur donc un mouvement très puissant qui devrait définir de nouveaux niveaux de supports horizontaux sur le Bitcoin avec donc un mouvement ici qui peut potentiellement nous donner une dynamique moyen long terme qui sera suivie dans les jours à venir voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et monnaie virtuelle passez une bonne soirée de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !